Alors, on va débuter. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil, la dernière séance extérieure. Vous comprenez pourquoi, finalement. Ce soir, il y a une petite brise, là, mettons. Alors, bienvenue à cette dernière séance. La prochaine, on retourne dans la salle du Conseil pour le restant de la saison. Alors, j'aimerais souligner la présence de nos services, si mes feuilles restent là. M. Julien Lauzon, directeur d'arrondissement, Mme Diane Garand, Annick Duchesne à la table des services, Jean Cardin, Stéphane Bernacaise, Marlène Gagnon et Martin Roberge, Diane Vallée, Étienne Brunet et notre commandant, Sylvain Dubois, qui sont ici. Et bonjour aux élus, Luc Gagnon, Marie-Andrée Maugé, Sterling Downey, Véronique Tremblay, Pierre Lheureux et Marie-Josée Parent. Alors, ce soir, il y aura des petites annonces. Alors, pour, en 10.03, il y aura le dépôt du rapport du maire sur la situation financière. Alors, je vais vous lire rapidement le mot qui est inscrit pour le rapport. Chez Verdunois, conformément à l'article 144.7 de la Charte de la Ville de Montréal, j'ai déposé le rapport sur la situation financière de Verdun. Ce document fait état des résultats financiers de l'exercice 2018. L'objectif premier de l'arrondissement est de favoriser le développement durable et la convivialité de Verdun au moyen de verdissement des espaces, de la promotion de la culture, du transport actif et des commerces locaux. Les chiffres présentés dans ce document vont en ce sens et reflètent notre volonté. Il est toutefois important de souligner que la Ville de Montréal, ses arrondissements et ses services font face à une pression financière et opérationnelle croissante. Depuis quelques années, l'arrondissement a recours à un surplus de gestion pour assurer l'équilibre budgétaire. Ainsi, en 2018, l'arrondissement a réalisé un examen stratégique de ses activités visant à retrouver un équilibre entre les capacités humaines et financières et de recentrer les ressources limitées sur les services essentiels à la population. C'est le nord sur un horizon minimal de trois ans. Ce premier exercice marque un jalon important pour assurer la pérennité et le modèle financier de l'arrondissement. Verdun fait ainsi démonstration de son sérieux en matière de gestion responsable des fonds publics. Grâce à cet exercice de rigueur budgétaire qu'il est possible pour l'arrondissement de mettre en place des mesures pérennes en développement durable. Alors, ce soir aussi, on aura un point, le 30-07, comme vous avez vu la semaine dernière dans les journaux. Le 30-07, 30-08, il y aura une modification, je l'expliquais à certains tantôt. Le 30-07 pour la requête en 2-27 aura lieu ce soir. Je vais juste vous donner une idée. La nature d'une requête en 2-27 en vertu du Code de procédure civile du Québec et de l'article 2-27 de la Loi sur l'aménagement urbain. La Ville s'adresse à la cause supérieure du Québec pour que cesse l'utilisation des lumières nuisibles. Le délai pour que la cause soit attendue prendra quelques mois, mais rien n'empêche que le Golfe de se conformer avant au cas échéant, la Ville pourrait retirer sa requête. Alors, on a vu qu'il y a eu certains travaux la semaine dernière sur un déflecteur qui est installé. Alors, on va valider certaines choses, mais c'est certain que notre intention, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout au niveau du Golfe, s'assurer qu'il y a une collaboration immédiate. Aussi, le point qu'on va retirer, c'est le 30-08, c'est la cessation, parce qu'on a reçu une requête… 30-07. 30-07, c'est 30-08. Excusez, j'ai inversé les deux points. 30-07, la demande de cessation sera reportée parce qu'on a eu une requête en arbitrage du Golfe vendredi en fin d'après-midi. Alors, ça devrait aller… ça, quand même, nous sommes tous assez vite pour cette entente de l'arbitrage. L'arbitrage, en fait, ce que ça fait, c'est qu'immédiatement, on va rencontrer… les parties vont se rencontrer au niveau du Golfe et un arbitre va juger la validité des prétentions de la Ville ou du Golfe exécutif suite au contrat qui a été signé entre les deux. Alors, il y a quand même une carrière de points qui sont en litige. Mais si on peut parler, c'est juste le fait d'être un Golfe écologique, le fait de se brancher à une station de pompage, le fait de… le membership, au niveau des coûts du membership, on parle d'un Golfe public. Alors, c'est tous des points qui vont être débattus en arbitrage. Suite à l'arbitrage, le jugement, il est sans appel. Alors, l'un ou l'autre des parties va avoir sa réponse au niveau du juge. Et par la suite, nous, notre prétention, c'est qu'on a raison sur les points dans l'interprétation qu'on fait de la lecture du contrat. Là, on fera la demande de cessation en formelle suite à ça. Alors, mais d'ici là, on espère que le Golfe va bouger, collaborer. On l'espère toujours. On l'a expérée depuis le début, mais on verra si l'histoire se répétera ou elle décèdera de changer la suite de l'histoire. Alors, ce soir aussi, on voulait vous parler que le Conseil jeunesse de Verdun recrute. Si vous avez des gens dans votre entourage, des jeunes de 12 à 25 ans qui veulent s'initier à la vie démocratique et municipale, le Conseil jeunesse recrute cinq membres cet automne. Alors, si vous avez des gens sur le site du Conseil jeunesse de Verdun, vos jeunes pourront participer et vivre une belle expérience au niveau de la démocratie et en même temps, vivre une expérience pour partager aussi l'importance de la démocratie chez nos jeunes. Alors, quand on travaille en politique, c'est souvent qu'on travaille avec l'avenir et il n'y a rien qui représente plus l'avenir que nos jeunes, selon moi. Aussi, on a le programme culturel de l'arrondissement d'automne qui est sorti. Alors, encore une fois, un programme très riche au niveau de la culture. Si vous voulez acheter vos billets, vous pouvez aller sur le site Tuxedo... Pour l'instant, j'ai ça ici. TuxedoBillets.com ou directement dans vos points de service au niveau du Quai, par exemple, puis au niveau du centre. TuxedoBillets.com Alors, les billets sont au coût de 10 $, alors on invite les gens à venir participer, à profiter de la belle journée. Puis, il y aura beaucoup d'activités familiales, alors c'est une belle possibilité de passer une belle journée et surtout de partager avec les jeunes et de rendre service à un organisme qui fait un travail exceptionnel dans l'arrondissement. Alors aussi, on a eu, au dernier conseil du mois de juin, pour ceux qui étaient, on va donner la réponse de l'avis du conseil jeunesse qui nous avait sollicité. Tantôt, je parlais du recrutement. Alors, ils voulaient, dans leur suggestion, un conseil plus accessible au niveau des jeunes et aux jeunes familles. Alors, on trouvait que c'était une bonne idée de ce qu'ils nous suggéraient pour venir en conseil. Présentement, la priorité est accordée à ceux qui viennent, premier arrivé, premier servi au niveau de la période du conseil, pour la période de questions. Maintenant, on va faire des petits changements. C'est qu'on va accorder une priorité aux jeunes, aux familles qui vont venir avec des jeunes pour les questions et surtout les gens aussi à mobilité réduite qui ont le transport adapté. Alors, on va s'assurer de donner un plus grand accès. Et puis, dans le fond, on inverse simplement un petit peu les rôles, mais je pense que c'est un beau geste pour souligner la part importante de nos jeunes à la participation. Alors, j'ai dit ça un petit peu plus vite. Je suis certain que vous n'êtes pas malheureux, mais on va continuer, Mme Le Greffière, avec la suite du conseil. Alors, en 10-01, à l'ordre du jour, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Alors, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 3 septembre 2019. Oui, M. Lereux. Propose, Mme Mauger seconde. C'est avec le retrait du dossier en 30-07 et l'ajout d'une résolution. Exactement. Donc, on va lire tantôt au niveau de la résolution. Alors, on est rendu à l'adoption du procès-verbal de la séance du conseil tenue le 25 juin 2019. Il est proposé par M. Lereux secondé par Mme Mauger. Que le procès-verbal de la séance du conseil du 25 juin soit par les présentes approuvées, copies, en ayant été préalablement distribuées à chacun des membres du conseil. Alors, maintenant, on est rendu au point 10-03. Alors, c'est le dépôt du rapport du maire sur la situation financière de l'arrondissement de Verdun. Et la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclue entre le 8 mai 2018 et le 7 mai 2019, ainsi que la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclue avec un même co-contractant pour la même période lorsque l'ensemble des contrats comportent une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Alors, il est proposé par M. Lereux secondé par Mme Mauger. Alors, on est rendu à la période de questions. 10-04, période de questions du public. Alors, j'inviterais Denise Leca. Bonsoir, M. Bonsoir, Mme Leca. Je vous ai fait parler une lettre le 17 juillet dernier que vous avez certainement lue concernant le remplacement d'une dalle de trottoir devant ma maison aux 30 rues du Grand-Duc. À une réunion précédente, j'avais soulevé le sujet et on m'avait répondu que la couleur blanche, et je dirais même très, très blanche, était normale et que ça allait disparaître avec le temps. Bon, ça n'a pas disparu pas en tout. Je ne sais pas combien de temps ça prend. Par contre, j'ai pris la peine, j'ai pris des photos sur la rue des Gaspées où un autre entrepreneur a fait des travaux de remplacement de dalles qui ne ressemblent pas du tout au travail botché qui a été fait devant chez moi. J'ai pris la peine, la semaine dernière, d'aller prendre des photos sur la rue Halle où on vient de faire des dalles et encore un travail de bien meilleure qualité, ce qui a été fait chez moi. Et ce que je demande à la Ville, c'est de corriger parce que ça ruine complètement l'aspect devant ma maison. Et j'ai des photos à l'appui. Alors, peut-être, tantôt on va parler avec M. Cardin, vous avez vos photos, mais souvent, en tout respect, ça ne veut pas dire que parce que la couleur est plus blanche que le travail, ce n'est pas un bon béton. Non, je suis sûre que le béton est bon. À plusieurs endroits, on a souvent des marquages comme ça, un changement de couleur. Les premières années, c'est comme ça, puis à un moment donné, ça se fait la vie. Moi, je vais vous dire franchement, M. Parenteau, j'ai l'impression que quand ils ont mélangé le ciment ou le béton, ils l'ont mal fait. C'est pour ça que c'est très, très, très patché. C'est ça. Mais on a un service, au niveau des contrats, on a toujours de la surveillance de chantier, puis qu'ils vont faire les tests, puis s'assurer que le travail était fait adéquatement. On va aller le vérifier. Alors, M. Cardin, peut-être, tantôt, à la pause, lui remettre les photos, puis il va rentrer en communication avec vous. Parfait. Mon deuxième point, le golfe de l'île des Sœurs. Je n'ai jamais soulevé ce sujet auparavant, mais c'est la première fois que je vais le suggérer. Je suis sûre que beaucoup de personnes à l'île des Sœurs ont reçu cette belle brochure. Oui. Glossy. On dirait que M. Émon n'a pas du tout changé son cap au niveau du marketing. C'est une brochure de luxe qui semble indiquer une fois de plus que rien n'a changé pour M. Émon. Vous avez indiqué plus d'une fois que vous n'alliez pas discuter des négociations arbitrages avec le public. Ça, je comprends tout à fait et je le respecte. Il était dit par un citoyen lors de la réunion que le dossier était en arbitrage, mais vous semblez dire ce soir, de ce que j'ai entendu, que vous commencez un arbitrage, mais peut-être sur certains sujets, mais pas tous. Moi, j'ai deux questions très simples pour vous, M. Parenteau, et j'espère que vous allez pouvoir y répondre parce que c'est deux questions où vous n'avez pas besoin de donner aucune information confidentielle où vous allez vous faire attaquer par les avocats de M. Émon. Certains arbitrages ou cette négociation a commencé quand? Et combien de rencontres vous avez eues? Parfait. Alors, dans le contrat, juste vous expliquer, dans le contrat, il y a deux choses qui sont importantes. C'est que pour arriver en arbitrage, il faut qu'au préalable, il y ait eu une rencontre entre les partis, étant les avocats. Alors, il y a eu plusieurs demandes de rencontres entre les partis pour statuer à une date, pour avoir cette rencontre-là, pour tomber en arbitrage. Ces rencontres-là ont été souvent annulées, reportées, et c'était au mois de juillet qu'il y a eu la rencontre. Suite à cette rencontre au mois de juillet, la seule qu'il y a eu, la rencontre au mois de juillet, il y en est ressorti que pour nous, qu'on n'avançait pas dans le bon sens. C'est qu'à part de vouloir gagner du temps, selon l'interprétation, on n'avançait pas dans le bon sens. L'idée, c'est qu'on demande simplement une collaboration, puis de revenir à l'essentiel de l'entente qu'on a entre les partis. Alors, suite à ça, d'où la résolution avec les avocats, au mois de juin, on ne l'avait pas eue encore. C'est pour ça, au dernier conseil, je ne pouvais pas en parler. Mais c'est pour ça que, dans ce conseil-ci, on a présenté deux points. Mais entre-temps, probablement la sortie de la semaine dernière a fait en sorte que ça a fait bouger certaines choses. Là, on a une demande d'arbitrage de M. Émon pour qu'on se rencontre rapidement pour régler les litiges. Les litiges, il y a une querelle de choses. Je n'ai pas la liste avec moi, mais il y en a beaucoup des points qui sont à traiter avec M. Émon pour notre prétention du fait que ça ne soit pas respecté au niveau du contrat. Alors, suite à ça, l'arbitrage va avoir lieu dans les prochaines semaines, mois. D'accord. Donc, en fait, ce que vous me dites, c'est que depuis que le dossier traîne depuis cinq ans, en fait, il n'y a aucune rencontre d'essayer de régler le problème qui a eu lieu à part… Entre-temps, oui, là, on est dans le parti litigieux de la question. En fait, c'est depuis 2008. Il y a eu plusieurs rencontres avec l'administration, la Ville et le Golfe à l'époque, qui ne s'appelait pas Golfe exécutif. Il y a eu plusieurs, plusieurs rencontres. On les a rencontrés. J'ai rencontré M. Boulanger. J'ai rencontré M. Émon à un moment donné à quatre heures dans mon bureau. Il y a eu différentes rencontres, mais, somme toute, ça n'a pas porté fruit. Merci. Merci. M. Lecaut. C'est de la stéréo, mais on va parler de sujets différents un petit peu. D'accord. Moi, c'est le suivi des dossiers. Je fais ici référence à un message que j'ai envoyé à M. Lereux il y a quelques jours. Ce sont des dossiers que j'appellerais de petite envergure. Je m'excuse, c'est vraiment du détail, là, mais je m'étonne de voir que ces dossiers ne se réalisent pas. Je vais vous donner des exemples pratiques. J'ai demandé qu'on remplace une poubelle municipale qui se trouvait en vis-à-vis de 668 de Gaspé, poubelle qui existait, qui était suspendue à un lampadaire et qui s'est brisée. La demande date du 25 juin dernier. On me répond chaque fois que j'appelle le 3-1, la poubelle est en commande, la poubelle est en commande. J'ai demandé qu'on mette une poubelle en pierre agglomérée pour qu'il y ait suffisamment de volume. Je ne comprends pas que depuis juin, on ne puisse pas trouver une poubelle ou dans l'arrondissement ou même dans la ville de Montréal. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Premier point. Deuxième point, c'est, et j'en ai parlé, je vais le faire rapidement juste d'une façon pro-format, c'est les écriteaux concernant le stationnement dans l'entrée de la rue de Gaspé. J'ai vérifié également avec le 3-1. C'est un dossier qui remonte au 3 octobre 2018 pour mettre trois petits écriteaux qui permettent le stationnement durant l'été et l'interdire durant l'hiver. Il suffisait de rajouter un petit écriteau du 15 novembre au 1er décembre au 15 avril ou une date quelconque, mais que ce soit interdit pour la pose de la neige l'hiver, mais que ce soit autorisé l'été. Rien? Toujours rien? Alors, on va parler de la validation. M. Le Rue, peut-être que vous avez un commentaire? M. Le Cor, j'ai rencontré les gens des résidents de la rue du Grand-Duc au moins de fin juin et encore en juillet. La requête est faite, elle est dans le système. Il y a d'autres citoyens qui ont fait la même requête, puis ça avance. Ça va être réalisé incessamment, c'est certain. Non, mais ce que j'ai compris, je vais peut-être donner, c'est qu'il y a eu une réunion du comité de stationnement. Je crois qu'il y a un comité de stationnement. Ça a été validé. Alors, j'espère que ça va être fait. Comme je l'indique, dans notre rue, il y a infiniment plus de voitures que de places de stationnement autorisées. Alors, c'est un sérieux problème. Et le troisième que je vous prends, c'est aussi au niveau du stationnement. Nous avons des panneaux de stationnement alternés. Il y en a un qui a disparu. J'ai fait une demande le 27 juillet qu'il soit remplacé. J'aimerais bien aussi que ça, ça soit fait. Et j'ai demandé également qu'on en profite pour dégager le panneau en vis-à-vis qui, lui, est caché par les branches. Il se trouve que les cols bleus de la ville étaient là pour abattre des arbres aujourd'hui. Je leur ai demandé s'ils avaient une minute pour enlever deux, trois branches devant le panneau en question. On m'a répondu, allez au 3-1. On n'a pas de requête pour faire ça aujourd'hui. Alors, c'est là que j'en suis. Alors, ce que je parle, M. Lereux va m'envoyer aussi la copie du dossier. Puis moi, je vais m'assurer de suivre. D'ici le prochain conseil, d'après moi, je devrais avoir des bonnes D'accord. Et je ne parlerai pas du contrôle du stationnement ce soir. Non, mais ça, il va y avoir du changement, comme je vous ai dit. D'accord. Merci, M. Lacombe. M. David Bertrand, vous nous parlez de lumière. Je ne sais pas où, mais... Quelle lumière? Je ne sais pas. Bonsoir, M. L'Huner. Bonsoir. Bonsoir à tous et aussi à tous ceux qui écoutent en direct via le site web de l'arrondissement de Verdun. 1,3 million de personnes qui nous suivent en direct chaque mois. Alors, sans plus tarder, là, c'est évident que le sujet, ça fait longtemps qu'on en parle. Et puis, question d'efficacité, synthèse, là, j'ai rédigé un bref préambule. Puis j'ai deux questions, dont la deuxième implique M. Hémon directement, pour nous aider à répondre à la question. Alors, malgré l'émotion encourageante qui seront déposées au sujet du golfe exécutif de Montréal, je tiens à vous rappeler que nous sommes toujours plusieurs centaines, les pétitions à l'appui, de résidents de la Pointe-Sud, de l'Île-des-Sœurs, à subir quotidiennement les effets néfastes de la pollution lumineuse causés par 40 puissants spotlights le long du terrain de pratique du golfe exécutif Montréal. D'après les études scientifiques, notamment un article dont je vous ai fait part il y a plusieurs mois, dans la revue Possible, hiver 2017, au sujet de la pollution lumineuse, les conséquences de l'éclairage artificiel de nuit sur l'intégrité nocturne et la santé humaine par Joanne Roby, professeure et chercheuse dans le domaine. Or, dans le cas des spotlights du golfe exécutif Montréal, on peut observer les facteurs suivants, les facteurs néfastes suivants. La hauteur remarquable des poteaux, des spotlights, l'orientation qui est horizontale, ainsi que l'intensité prohibitive des rayons lumineux font en sorte qu'elles nuisent à notre santé en pénétrant à l'intérieur même de nos résidences et par la même occasion détériorent le paysage nocturne et l'écosystème de notre quartier également. Ça, c'est des preuves scientifiques à l'appui. Maintenant, ma question, M. le maire, c'est quelle procédure, bien en fait, vous avez en partie répondu à ma question, mais je vais quand même la défiler, quelle procédure allez-vous intenter afin de faire cesser immédiatement les nuisances aberrantes liées au spotlight du golfe exécutif Montréal? Alors, ce soir, comme on l'a dit tantôt, il y a une requête en 227, on s'adresse à la cause supérieure pour demander qu'on puisse éteindre les lumières et ou valider, s'ajuster en fonction de respecter le règlement sur les nuisances. Alors, le règlement sur les nuisances, c'est simple, que ce soit la lumière d'un golfe ou la lumière de son voisin qui éclaire chez l'autre, c'est la même chose. Dans le cas de M. Émond, la semaine dernière, il y a eu des modifications, la dernière semaine, sur une lumière, somme toute, on va aller valider le résultat concret pour vous voir. J'ai eu quand même des échos de certains citoyens, mais pour nous, c'est important que le respect du voisinage, la quiétude du voisinage, c'est très agressant. On ne réalise pas toujours, mais avoir des lumières perpétuellement sur sa maison, son salon, ça devient très agressant, puis on rentre dans l'intimité des gens, tout simplement. Alors, pour nous, il n'y a pas d'autres façons, il faut les déteindre ou ajuster le tir dans ce cas-ci le plus rapidement possible. Alors, c'est pour ça que ce soir, on vote la requête en 2017. D'accord, merci. Maintenant, j'apprécierais que M. Pierre Émond, propriétaire du Golfe exécutif Montréal, s'engage envers nous pour répondre à ma deuxième question. Bref préambule. Là, je m'adresse directement à M. Émond. Selon le communiqué que vous nous avez fait parvenir à la presse, que vous avez fait parvenir à la presse la semaine dernière, affirmant prendre les préoccupations des citoyens, et je cite « très au sérieux, bien que vous vous estimiez conformes à la réglementation applicable et aux autorisations émises par l'arrondissement de Verdun ». Là, je ferme la citation. La parenthèse. Personnellement, permettez-moi d'en douter. Entre autres, selon la lettre du 7 août 2012 de vos architectes, Jubinville est associé au sujet de l'éclairage du terrain de pratique obtenue via l'accès à l'information, évidemment. Et je cite la phrase qui est inclue dans la fameuse lettre dont je viens de citer « Les lumières sont dirigées vers le centre du terrain et en direction opposée des golfeurs pour permettre aux utilisateurs et spectateurs de suivre la balle des yeux sans qu'ils soient ébloués ». Je ferme les citations. Maintenant, visiblement, les lumières ne sont pas dirigées vers le centre du terrain, mais plutôt vers les édifices de condominium dans la pointe sud de l'île des Sœurs. Je vis là, je le vis quotidiennement, M. le maire, on s'en est parlé à plusieurs reprises, qui sont vis-à-vis et à moins d'un kilomètre. J'ai vérifié à l'échelle, ça donne environ huit dixièmes d'un kilomètre en ligne droite, parce que les rayons, eux autres, ils ne bifurquent pas, ils voyagent en ligne droite. Donc, ce n'est pas tout à fait un kilomètre, donc c'est quand même assez proche pour l'intensité. Or, c'est nous qui sommes éblouis et on en a ras le bol. Franchement, là, vraiment, là, c'est peu dire. Alors, force est de constater, depuis le tout premier avis d'infraction émis par l'arrondissement de Verdun, le 9 août 2018, et les quatre autres constats d'infraction qui ont suivi en 2019, jusqu'à plus récemment, nous subissons toujours de sérieux préjudices, et il y a maintenant plus d'un an de ça. Donc, ma question s'adresse toujours à M. Émon, qu'attendez-vous de fermer définitivement l'interrupteur des spotlights afin d'y remédier, et ce, immédiatement? Ce geste bien simple de bon voisinage et co-responsable nous permettrait de se retrouver en toute quiétude. Je tiens à vous remercier pour votre diligence à l'avance, et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Alors, on va laisser M. Émon lui répondre. La seule chose que je pourrais vous dire quand on dit que, qu'on prend les préoccupations des citoyens à cœur, la première réponse que j'aurais, ce serait de dire, quand il n'y a pas de joueurs sur le terrain, tu n'as aucune raison de laisser les lumières allumées le soir. Alors, ça répond. Quand je préoccupe du voisinage, puis la quiétude de mon voisinage, si je n'ai pas de joueurs, j'ai éteint les lumières, tout simplement. Ça serait déjà un gros pas. Déjà, mais permettez-moi, M. le maire, même s'il n'y a pas personne, je veux dire, c'est évident que c'est dérangeant. C'est clair. Il devrait, en attendant, à tout le moins, de modifier le système de fermer la switch, comme on dit en banque québécois. C'est ce que je l'invite à faire. Merci, M. le maire. Merci beaucoup. M. Fauteux. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Fauteux. Avoir su que vous ne produisiez pas les chauffeurs, que j'aurais porté dans la mienne. Si les chauffeurs, c'est ça. On disait tantôt que la situation financière est serrée dans les rondissements. C'est pour ça qu'on n'a plus de chauffeurs. Bien, honnêtement, M. le maire, je pense qu'il est peut-être temps de vous donner une petite main d'applaudissement, pas trop forte, parce qu'il faut encore se garder une certaine réserve. Oui. Je pense que, mercredi passé, on a appelé qu'il y avait un dénouement qui nous encourageait, qui nous laissait peut-être un peu plus optimistes. Mais c'est maintenant à vous de continuer de nous livrer les attentes de vos citoyens, de votre électorat. On est là pour vous seconder, on est là pour vous aider, non pas pour vous nuire, mais aussi pour vous garder dans le droit chemin, je pense. Non, mais les péchés, on est tous vulnérables aux péchés. Et particulièrement, non, je ne le dirai pas. Mais, plus sérieusement, c'est encourageant. Je pense que s'il y a autant de gens ici ce soir, il y en a beaucoup qui sont soucieux de la pollution lumineuse, qui sont soucieux d'un golf qui était public et écologique, qui n'est plus un ni l'autre. Et s'il y a raison pour vous de demander qu'on ferme les lumières s'il n'y a personne qui joue le soir, bien, on peut se demander également qu'est-ce qu'on peut faire pour fermer un golf qui n'y a personne qui joue le jour. Alors, voici ma question. Comme vous savez, j'ai des oreilles, j'ai des antennes un peu sur ce qui se passe sur le dessin et je m'y intéresse beaucoup aussi. Mais, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des gens, ce qu'ils me demandent, qui sont un peu soucieux et un peu en doute. Je vous mets un peu en doute. Puis, il y en a qui a répondu, qui a écrit « Mais oui, on vous remercie, Belgros. Maintenant, on va se servir de ce terrain-là et on va bâtir des gros condos. » Il y en a d'autres qui vont dire « On va bâtir des écoles, on va bâtir des centres municipaux d'ordre varié. » Bref, on va lui donner une autre vocation que le golf. Moi, ce soir, ce que je vous demande, si vous avez gagné une cause, puis M. Hemant quitte, que ce soit demain ou dans les prochains mois, est-ce que vous nous assurez qu'il y aura encore un golf là? Ou avez-vous d'autres projets que vous gardez sous le tapis? Je ne sais pas. Le tapis n'est pas épais ici, mais on va vérifier. Alors, je vous laisse la parole. Oui, mais en fait, pour répondre à votre question, deux choses. Merci pour les bons mots. Mais oui, restez aussi vigilants, restez à l'affût pour nous garder dans le droit chemin pour qu'on mette la pression nécessaire. Mais sincèrement, on y met l'énergie. Ça ne va pas toujours aussi vite que nous, on le voudrait aussi. La frustration est partagée, je vous le garantis. Mais effectivement, la pression populaire a toujours eu sa place dans une démocratie. Je pense qu'il est important de continuer malgré tout ça. On n'a pas terminé. Il faut régler ce processus-là, ce cheminement-là qui est complexe. Mais pour ce qui est de la suite du golf, une fois que s'il a gain de cause, la mesure gain de cause, soit qu'il remédie au litige qu'on lui dit, aux situations qu'on lui dit, ou il décidait de quitter le secteur, la prochaine activité sera aussi un golf et il y aura un appel de proposition pour un gestionnaire pour le golf. En fait, il n'y a pas de condo là, c'est un parc. Il faut savoir que le terrain du golf, c'est un parc. Alors, on ne bâtit pas de condo là, c'est un parc. On garde l'espace vert. D'accord. Je vous remercie. Alors, Mme Sophie Schumacher. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je n'en reviens pas que je suis ici pour ça. C'est pour mon permis animalier. Ça a pris une proportion démesurée, cette histoire-là. Je vous explique que je vais faire un petit préambule. J'ai deux petits chats à la maison, intérieurs, castrés, pucés, ils ont tout ce qu'il faut. Et à chaque année, je vais faire ma petite médaille pour mes chats parce que ça fait partie de mon rôle de citoyenne. Et je sais, c'est à peu près au mois d'août. Je vais le 22 août payer ma médaille. On me dit, Mme Schumacher, vous devez de l'argent, une amende. J'ai une amende, oui. C'est 10 $ par chat. Donc, au lieu de, ça me coûte 10 $ pour 5 $, 5 $ pour chaque médaille de mes petits chats, c'est rendu, ça me coûte 30 $ pour une histoire de médaille. Et c'est parce que, soit dit en passant, j'ai payé 20 jours en retard. Alors, vous comprendrez que quand le monsieur me dit ça, je dis, bien, c'est ridicule. Premièrement, le rôle d'un citoyen, c'est d'aller déclarer son animal. Sinon, on n'aurait pas de médaille. Et ensuite, quand tu y vas et que tu es en retard de, même pas 30 jours, 20 jours, on te tape ses doigts et il faut que tu payes. Le double. Alors, j'ai écrit une réclamation à la Ville et il y a un avocat, que je ne sais pas combien qui est payé, et elle m'a répondu, non, on ne vous remboursera pas. Et on m'a même envoyé une autre lettre pour me dire que, comme quoi que c'était mon devoir de faire en sorte que je sois dans les règles. Donc, moi, ma question, c'est à tous les élus ici, là, on parle du gros bon sens, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment se fait-il qu'on tape sur les doigts d'un citoyen qui fait son devoir, puis on s'entend 20 jours, c'est rien, qui fait son devoir d'un chat de maison, puis quand, c'est quoi le but de ça, là? Je ne comprends pas le but parce que je me dis le but, c'est que nos animaux soient enregistrés à la Ville. On s'en fout de l'amende, tu sais, je ne comprends même pas comment ça se fait qu'il y a une amende. Donc, c'était ça ma question. Oui. Au niveau du dossier animalier, je vais passer la parole à un collègue Sterling Donnie. Merci, M. le maire. En fait, je comprends votre frustration. Je viens juste d'inscrire mon chien, mon chien qui est revenu à la maison dernièrement parce qu'il était avec les beaux-parents pendant un bout, pendant que mon fils est venu. Comment il voit ton chien? Il va bien. Oui, il va bien. Il est vieux. Mais à cause que quand je me suis allé l'inscrire, il était mon médaillon, il était là. Expiré. Expiré. Il y a des frais de retard. J'ai payé des frais de retard, mais je le savais qu'il y avait des frais de retard. C'est très clair, indiqué dans le règlement de gestion animalière, qu'il y a des frais de retard pour des inscriptions dépenser une date. Ce qui est compliqué, mais le système est mieux à cette heure, c'est qu'avant, c'était, quand tu renouvelais tes permis, c'était à un certain moment dans l'année. Maintenant, c'est basé au moment que tu l'inscris. Donc là, vous l'avez fait dernièrement, quelque chose. Oui. L'année prochaine, c'est dans les mêmes dates. Non, non, c'est la date. Mais c'est ça qui est ridicule. C'est la date de l'inscription. Comme moi, je l'ai fait ça vendredi. Donc, la date de vendredi, par l'année prochaine, si je dépasse cette date-là, il y a un frais de retard. OK, mais là, on est en train de se dire que tout le monde dit, si vous êtes en retard, ne payez pas. Parce que de toute façon, il n'y a jamais personne qui va le savoir. Mais sauf que si tu ne le fais pas, puis si jamais t'es poigné, donc dans le cas d'un chien comme moi, c'est une amende de 444 pièces. Ça fait que j'aime mieux payer mon 10 pièces que de payer 400 pièces parce que je n'ai pas... Je comprends, mais un chat... Je comprends, mais c'est sûr... Intérieur, tu sais. C'est sûr, mais tu sais quoi, avec les chats... Non, mais c'est juste qu'on est en train de nous dire de mentir à ma ville. Non, non, c'est sûr... Mais en fait, je vous dirais simplement... Je suis désolé, mais je comprends... Je comprends votre point de vue, mais en fait, c'est souvent... Non, il y a une faille. Il y a une faille dans la loi. Bien, il y a une faille. Il y a un règlement qui a été fait. On m'a expliqué que c'est l'arrondissement qui mettait cette... La ville. Non, la dame, l'avocate, le nom de la dame, elle m'a dit que c'est l'arrondissement. Bien, ça part d'un programme sans la ville. Centrale. Centrale. Le règlement de gestion de manière est maintenant centralisé. C'est Montréal qui s'en occupe. Oui. C'est plus l'arrondissement. Avant, c'était l'arrondissement. Tout ça, pour vous dire que, dans le fond, je le comprends, la situation peut être très frustrante. Je comprends qu'un chat dans la maison, ce n'est pas lui qui n'a pas dérangé pendant les 20 jours, qui a dérangé plus la société. Mais c'est vraiment... Je comparerais ça à une contravention. J'ai manqué tantôt, j'ai pogné 5 minutes par camètre. Parce que je jorais avec quelqu'un, un citoyen, puis je n'ai pas une indicate. C'est vrai, dans mon auto, c'est frustrant, mais c'est ça. Ça me nutre. Je dis que je n'ai pas rien. Mais c'est ça. C'est frustrant, mais je le comprends. Mais c'est un peu la même chose, je vous dirais. Oui, mais c'est ça. Habituellement, on a 30 jours pour payer des comptes. Comment ça se fait que si on ne l'a pas... Mais c'est ça, j'essaie de vous expliquer. Parce que je comprends, mais dans le fond, ce qu'on vous a expliqué, c'est que comme la date anniversaire du renouvellement pour le chien ou le chat, il faut vous y aller au préalable avant. Si vous avez le temps, c'est le 15 juin, mais allez-y entre le 10 et le 15. Même si vous êtes un mois d'avance, ce n'est pas grave. Mais non, c'est parce qu'après ça, ça va être encore un mois, un mois, un mois, un mois. Ça prend une proportion démesurée. Moi, je veux savoir, il n'y a rien que je peux faire pour aller plus loin. Parce que c'est ça... Vous devriez avoir un vol ou un... Mais c'est ça que je... Juste pour vous dire, en fait, sur le principe de la réglementation, non, malheureusement, il n'y a pas... Ça ne peut pas être contesté parce que dans le règlement, c'est clair au niveau des dates, malheureusement. OK. Merci, Mme Schumacher. M. Daniel Manceau. Bonsoir. Bonsoir. Je suis un nouvel administrateur de l'Association des propriétaires et résidents de l'Île-des-Salles. Oui. Donc, nous avons appris avec une certaine surprise la semaine dernière de la fermeture du boulevard René-Lévesque pour une période supplémentaire de quatre semaines. Oui. Je dis une certaine surprise car nous pouvions déjà constater qu'il n'y avait plus beaucoup de travaux qui se faisaient sur le boulevard depuis au moins deux semaines. Donc, cependant, la signature Saint-Laurent n'avait jamais donné de suite à nos demandes d'informations jusqu'à qu'on apprenne que vous aviez une rencontre avec eux. Je pense que c'était vendredi dernier. Et par la suite, il y a eu un communiqué. Donc, au cours de cette... Vous savez aussi qu'il y a eu d'importantes congestions au mois de juin, au mois de juillet, aussi, qui étaient dues à ce qu'on nous dit au problème de synchronisation du feu de circulation qui permettait de tourner à gauche ou à droite. Là, maintenant, il n'est plus possible de tourner à droite. Donc, on se demandait, est-ce que pendant la rencontre avec SSL, l'arrondissement s'est entendu avec SSL afin que des mesures d'atténuation soient mises en place afin de réduire avec la rentrée les congestions qui sont souvent inévitables? Est-ce que, par exemple, vous avez examiné la possibilité d'ajouter des policiers pendant les heures de pointe? Ou encore la possibilité d'ouvrir une voie carrossable sur le boulevard El-des-Sœurs, tant que... pas El-des-Sœurs, René-Lévesque... Tant que les travaux ne seront pas repris, parce que pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas de travaux. Ou enfin, interdire carrément de pouvoir tourner à gauche pour prendre le pont Champlain pour les gens de la Pointe-Nord. Est-ce que c'est des choses qui ont été examinées? Absolument. On a eu la rencontre la semaine dernière, justement, pour nous aviser qu'il y aurait un délai jusqu'à la fin septembre au niveau des travaux. Ce qu'il nous expliquait, c'est les pluies qu'on a eues en début d'année, un mois de mai, qu'il y a eu un retard, puis que ça, au niveau contractuel, il faut qu'ils le fassent, du moins en tout autre. Somme toute, nous aussi, on voyait que ça avançait, mais qu'il y avait une limitation. Mais ils travaillaient tout le temps en passant, c'était de l'autre côté. La voie est pratiquement terminée du boulevard René-Lévesque, du côté Pointe-Nord, pratiquement. Là, ils vont tomber dans un endroit plus périlleux. Ils vont tomber en dessous du pont, le nouveau pont Champlain, le nouveau Samuel de Champlain, et le pont Champlain. Alors, ils vont travailler dans un espace beaucoup plus restreint, à l'heure des travaux qui doivent être faits de jour, qui demandent plus de temps, parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui passent souterraines. Alors, c'est vraiment le boulevard, ce n'est pas juste refaire le boulevard. C'est qu'ils refont l'infrastructure, ils creusent, ils descendent, puis les conduites d'aqueduc, tous les services qu'on peut penser, le gaz, tout est passé là. Alors, ils ne peuvent pas, évidemment, ouvrir, parce qu'il n'y aurait pas d'espace. Ça, ça a été déjà rayé, il y a quelques mois, la situation. Mais oui, on a parlé des moyens de mitigation qui ont été mis en place, une commercialisation. Il y avait, à chaque fois qu'il y a quelque chose, souvent, les nouvelles configurations, les jours qui suivent, ça devient plus compliqué rapidement, le matin même. Après ça, ça se réserve, après deux, trois jours, il y a des ajustements qui se font. Mais pour eux, je vous donne un exemple, quand je les y avait la semaine dernière, il y avait ouvert la sortie Atwater. Vu que la sortie était ouverte Atwater, ils ont décidé d'enlever la commercialisation au niveau de Gaétard-la-Berge puis Gilbert Dubé. Commercialisation, il faut savoir, c'est les policiers, là, qui sont sur les coins de rue, qui sont engagés par la signature sur Saint-Laurent. Alors, je dis, pourquoi vous avez enlevé ça? Mais il dit, on est ouvert à Atwater. Je dis, oui, mais les gens ne savent pas encore qu'ils ont ouvert à Atwater. Ça fait qu'on s'est trouvé avec une congestion mause sur la Berge le matin. Alors, oui, on est en communication régulière avec eux, puis on s'ajuste au fur et à mesure. OK. Donc, vous allez suivre le dossier de près, si jamais il y a des problèmes. On le suit depuis cinq ans de très, très, très près. Je vous dirais que c'est pas mal ce dossier qui est en haut de la pile depuis longtemps. OK. Ma deuxième question porte sur les voies cyclables. Donc, d'ici quelques semaines, il y aura la voie cyclable maintenant sur le pont Champlain. Donc, la voie cyclable va arriver vers la station du Rennes. Et par la suite, elle va se connecter au réseau cyclable de Montréal et de Verdun. Et donc, on a su également que la Ville de Montréal, j'imagine, avait demandé qu'il y ait une voie cyclable sur le pont Bigrat, l'île Bigrat. OK. Donc, pour permettre aux gens de pouvoir traverser à même le Rennes pour avoir accédé à la Ville de Montréal. Donc, on se demandait, et on sait aussi que le pont Clément va être en réfection au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, et qu'il y aura probablement une piste cyclable qui longera le boulevard urbain Bonaventure. Donc, il y a beaucoup d'occasions. Est-ce que la Ville a une stratégie pour relier… Je sais que ce n'est pas tout sur votre territoire, ça va sur Pointe-Saint-Charles. C'est le Sud-Ouest, ça fait, oui. Oui, c'est ça. Mais est-ce que vous avez réfléchi à ça? Est-ce que vous avez une vision des choses? Est-ce que vous allez demander au Rennes de construire une voie cyclable sur le pont qu'ils sont en train de faire? Donc, j'aimerais vous entendre sur ces possibilités-là. En fait, il y a une stratégie de relier toutes ces pistes cyclables-là. Il y a une stratégie Ville au niveau des réseaux vélos qui est clairement répandue en ce moment. Et tous les liens que vous parlez, soit par Guétan Laberge qui va se rendre vers Bonaventure, tout ça, ça va être fait dans les prochaines années. Mais on attend que les travaux se finissent parce qu'il faut le faire en séquence. OK. Mais je comprends qu'il n'y a pas nécessairement une voie cyclable de prévue sur le pont du Rennes. Non, non. Ça va être plus par le réseau local en passant par l'Île-des-Sœurs. Parce que le pont est plus petit. Le pont, pour le Rennes, c'est vraiment un règle. Puis le pont Clément peut-être? Le pont Clément, les réflexions sont dans quelques années. Je pensais que c'était pour les prochaines. Non, non, ce n'est pas tout de suite. OK, merci. Mme Geneviève May. Geneviève Gay. Ah, Gay, excusez. C'est la poêle. Je suis de la Pridz aussi. Bonjour. Bonjour. Pour enchaîner un peu sur M. Mansour, quand on a lu, on a reçu récemment le PPU pour la partie nord de l'Île-des-Sœurs, on a jeté un coup d'œil, on parle là-dedans, effectivement, de démolir Bonaventure et d'en faire un boulevard urbain entre le pont Samuel de Champlain et le pont Victoria. Ça, c'est vraiment, je ne sais pas si j'ai raté quelque chose quelque part, mais c'est la première nouvelle pour nous. Et là, on avait déjà entendu dire que le pont Clément devait être refait aussi. Ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'on va avoir à revivre un, deux, trois ans de congestion, de fermeture de Bonaventure, comme on vient de le vivre avec la 15 et le pont, est-ce qu'on va revivre un cauchemar? Est-ce qu'il y a des, en tout cas, on a un peu réagi. Est-ce qu'il va y avoir une consultation sur le PPU? Puis est-ce que ça, ça n'en fait pas partie, je n'imagine? Absolument. La prise de consultation publique va faire une consultation pour tout le PPU de la Pointe-Nord, ça, ça va être clair. Pour ce qui est des travaux, Bonaventure, tout ça, ce n'est pas tout de suite, d'une heure d'une autre. Puis c'est dur de savoir la séquence, c'est l'Imprastructure Canada, là. Et donc, il n'y a pas déjà des débuts de plan, on n'a pas d'idée d'échéancier non plus. Pas du tout, du tout, du tout. Il y en a parlé qu'il fallait qu'il y ait des travaux à faire, mais ce n'est pas du tout en ce moment-là. Dans les cartons, à un horizon proche, il n'y a pas rien vu de ça. J'aimerais revenir avec un autre dossier que j'avais abordé ici. Je voyais des gens qui se plaignaient tout à l'heure des délais. J'ai abordé ça ici en janvier 2018. C'est la signalisation des rues à l'Île-des-Sœurs. J'ai essayé de parler beaucoup avec vos fonctionnaires responsables, qui ont toujours été très affables, très gentils, qui ont toujours été très à l'écoute. J'ai essayé de ne pas mobiliser votre temps au Conseil avec ce dossier-là. Mais là, ça fait 20 mois. J'ai eu des rencontres, même avec M. Cardin, toujours très quartiales, très intéressantes. La dernière fois, c'était au mois d'avril. Les noms de rues devaient être installés fin mai, au plus tard des plus tard. On est en septembre. Et la réponse qui me vient toujours, et je ne veux pas me plaindre de M. Cardin, je suis certaine que ce n'est pas sa faute, mais la réponse que j'entends souvent, c'est « Maintenant, les noms de rues, on ne les fabrique plus à l'interne, c'est commandé à l'extérieur, il faut que ça soit fait à l'extérieur ». Est-ce qu'il y a une raison, un impératif, une loi suprême, quelque part, qui vous oblige à faire ça? Il y a une chose qui est très claire, il y a même des noms de rues ordinaires qui manquent à l'Île-des-Sœurs. Les gens tournent autour des carrefours giratoires, hésitent. On a des problèmes de circulation, ça fait deux ans qu'on a des bouchons. Puis ça, c'est une cause de l'augmentation des bouchons très claire. Moi, à chaque fois que j'approche à pied un carrefour giratoire, je les vois, les gens qui hésitent, les gens qui ne connaissent pas l'île. Est-ce que, en tout cas, j'ai l'impression que dans votre système, que ce soit de faire faire les panneaux à l'extérieur, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, qui ne fonctionne pas, il y a une lenteur qui est invraisemblable. Voilà. Merci. En fait, on pourrait demander pour les panneaux les nouvelles là-dessus. Ils ne sont pas reçus. Non, mais en fait, l'extérieur, c'est qu'à l'époque, c'est une question de volume. On en fait des pancartes, mais ça reste ponctuel. Ce n'est pas des enseignes qui… Il y a deux sortes de panneaux. Les panneaux que vous parlez, c'est les panneaux des carrefours giratoires. C'est des panneaux de fabrication européenne. On s'en est parlé, justement. Quelques panneaux qui manquent, des gros panneaux. Je pense qu'un ou deux de ces panneaux-là qui ont été enlevés lors des travaux du pont Champlain. On ne les a pas retrouvés, malheureusement. Les plus petits panneaux, on est capable de les modifier. Malgré que ce soit une fabrication européenne, on va les faire en tôle régulière. Je vous ai dit tout à l'heure, j'allais vérifier ce qu'il y en était, parce que c'est vrai, ils auraient dû être reçus. Pourquoi ils ne sont pas installés alors qu'on se parle, je vais vous rappeler là-dessus. Je n'ai pas la réponse ce soir. Merci. Mme Diane Veilleux. Bonsoir. Bonsoir, M. Parenteau, Diane Veilleux. Moi, je vais rester dans le côté sportif, après le golf, mais je vais revenir au tennis de l'Île-des-Sœurs. Je voudrais savoir si vous avez l'intention de remettre des préposés au terrain de tennis de l'Île-des-Sœurs, soit le parc La Fontaine ou le parc Elgarde. On a vraiment des gros problèmes, on a des problèmes à réserver, on fait ça sur un site qui est très difficile. Il y a des saletés sur les terrains, il y a de l'eau, on nous dit « prenez le squidgy » ou « ramassez vos poubelles » ou « balayez les terrains ». Moi, je vais jouer aussi à Montréal, au parc La Fontaine et tout ça. C'est impeccable, c'est vraiment impeccable. On dirait qu'on vit dans deux villes différentes, vraiment. Et c'est impeccable, il y a un préposé, il y a un accueil incroyable. Donc, je me demande « qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? » Et j'ai déjà fait parvenir un courriel avec des photos. Vraiment, c'était tellement sale que c'était vraiment dangereux de jouer. Parce qu'il y avait de l'agglomération de toutes sortes de déchets, des détritus, c'est incroyable. Donc, est-ce que vous pensez ? Je pense que si on revenait aux préposés, ce qui ne coûte pas très cher, si on revenait à avoir des préposés à ce moment-là, qui surveilleraient les terrains, parce que là, pour l'instant aussi, les gens arrivent, il y a des trottinettes sur les terrains de tennis, il y a des gens qui vont jouer en costume de bain au tennis ou avec des gougounes. Il n'y a rien présentement pour surveiller. Il n'y a pas d'éthique, il n'y a rien. Alors, je vais vérifier que les services, en fait, on avait fait le virage au niveau de l'informatique, au niveau des inscriptions, entre autres. Donc, l'entretien se fait quand même par les services. Je vais faire les vérifications avec les services, puis revoir la question. C'est simplement, il n'y a pas… Mais oui, effectivement, l'entretien doit être adéquat. Il n'y a pas de… parce que c'est une question aussi de propriété. Parce que moi, quand j'ai posé la question, on m'a dit, on coupe les… on sauve des coups et tout ça. Sauf que je regarde, on a une plage, on a des sous qui sont mis pour d'autres choses, et pour ça, on coupe. Donc, puis, je suis certaine que la plupart des joueurs et des joueuses de tennis à l'île d'Essert seraient prêts à payer. À la Ville de Montréal, à La Fontaine, on paye 5 $ de l'heure. Et je suis certaine que les gens seraient prêts à payer pour ça, pour avoir une propreté. OK. Bien, merci du commentaire. On va en tenir compte, sincèrement. Bonsoir. Merci. Mme Casey. Oui, bonsoir. 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 Je reviens pour une septième fois parler des luminaires sur la piste cyclable de l'île d'Essert. Je vais faire un très bref résumé. Il y a peut-être des gens qui ne savent pas. Il y a quelques années, Radio-Canada était venue faire un reportage à l'île à la suite de plaintes de citoyens qui étaient vraiment dérangés par l'intensité des lumières de la piste cyclable qui arrivaient dans leur résidence. En juin 2018, au conseil qui a eu lieu à le Gard, vous étiez engagé à faire installer du 1 800 cas sur la piste cyclable. On parle de 74 luminaires. Ça devait être fait en août, au retour des vacances de la construction. Ça n'a pas été fait en septembre. Je suis venue vous demander. Ça devait être fait en octobre. En octobre, ce n'était pas fait. Ça devait être fait en décembre. En décembre, ce n'était pas fait. Ça devait être fait au printemps 2019. Au printemps 2019, ça devait être fait en juin. Et en juin, ça devait être en août. Et il y a une panoplie de raisons qu'on n'a pas besoin de ramener ici ce soir. Cette semaine, on est allé voir les ouvriers qui installent les nouveaux luminaires. Et on leur a demandé combien de temps ça leur prenait. Et ils nous ont dit qu'ils en faisaient quatre à l'heure. On a changé des centaines de luminaires partout dans l'arrondissement. Et là, 74 lampadaires, 74 luminaires ne sont pas changés depuis 16 mois alors que vous étiez engagés. Là, je ne vous demande même pas ce soir d'avoir une date parce que je trouve ça gênant. Mais pourquoi ce n'est pas fait? En fait, c'est simple. C'est une question des… En fait, on a changé la décision. Ce n'était pas la décision du 1 800 cas. On a fait changer cette décision-là pour qu'on ait dans le secteur de 1 800 cas. Il a fallu… On avait reçu les lumières. On a recommandé d'autres lumières. Oui, mais je les connais, là, toutes les explications. Je vais juste vous expliquer. En fait, effectivement, la première décision avait été d'acheter des 2 800, 3 000 cas. Ce qui, finalement, en conseil, a été décidé de changer notre fusil d'épaule puis d'opter pour des 1 800 cas. C'est simplement mentionné que les 1 800, ça n'existe pas à l'arrondissement. C'est quelque chose qui n'existait pas. Ça n'a jamais été installé. À notre connaissance, il faudrait voir aussi. Mais je ne pense pas qu'à la Ville de Montréal, il n'y ait non plus d'endroits où ça a été installé. Donc, il a fallu faire des tests. Il a fallu regarder quel type de luminaires était le plus approprié. C'est ce qui s'est fait cet hiver ou au courant de l'été. M. Cardin pourra vous donner des dates à ce moment-là. Non, non, non. Mais ça a été fait. Et il a fallu commander quelques luminaires pour faire quelques tests. Parce qu'acheter l'ensemble des luminaires, si on ne les a jamais testés, ça n'aurait pas été une décision responsable, sachant qu'on n'a pas d'exemple à Montréal où on peut dire ça, c'est des 1 800, puis voici le résultat que ça donne. Donc, les tests ont été faits. Bien, c'est la réponse qu'on a. Les tests ont été faits et la commande, maintenant, on sait exactement quel produit on a besoin d'avoir. Je vous donne une date quand même. Ce qu'on nous a dit à la compagnie qui les fabrique, c'est qu'on devrait les avoir le 23 septembre. Donc, on va espérer que ça arrive à cette date-là. Ce n'est pas quelque chose qui est long à installer, effectivement, puis c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire en régie. Mais malheureusement, il faut comprendre que ce n'est pas un équipement qui existe. Ce n'est pas quelque chose qu'on installe de manière routinière à l'arrondissement. C'est un produit qui est totalement nouveau pour nous. Donc, malheureusement, il y a des délais. Merci. M. Alain Bossé. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Alors, je suis désolé, je vais encore vous parler d'éclairage. Dans les dernières semaines, derniers mois, on a procédé à l'installation de l'éclairage d'aile à l'Île-des-Sœurs, sur une bonne partie de la surface de l'Île-des-Sœurs. J'ai envoyé une question à Mme Parent concernant la puissance, concernant la température, ces choses-là. Malheureusement, elle a dit qu'elle avait la réponse. Moi et un autre citoyen, on a pris les devants et on est allé faire des mesures. On a fait des mesures de température. On a fait des mesures d'intensité d'éclairage. Alors, pour tout vous dire, dans le fascicule 4, on parle des puissances d'éclairage, des températures d'éclairage. L'éclairage doit être de 3000 cas et dans les zones écologiques, il doit être de 2200 cas. Pour ce qui est de l'intensité, je parle de deux mesures. Pour ce qui est de l'intensité, on parle de, je pense, je ne l'ai pas par cœur, mais c'est genre 3 à 7 lux dans les zones écosensibles, puis 6 à 12 dans les autres zones. On a fait des mesures avec des bons appareils, des appareils qui ont été étalonnés. On a parlé avec des gens de l'Université de Sherbrooke. Et puis, les éclairages de 3000 cas dont on parle, ils ressemblent beaucoup à du 3375 cas. Ça serait à confirmer. J'aimerais ça qu'on travaille avec des gens de la ville de Montréal, pas juste des gens de l'extérieur, de d'autres villes, mais qu'on puisse confirmer ça. L'autre chose, c'est qu'on a pris une dizaine de mesures d'intensité. Et on a choisi tous les endroits qui étaient dans les zones écosensibles. Et on est tous sur 10 mesures, 8 sont au-delà de ce qui est dit dans le fascicule 4 de la ville de Montréal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a quand même deux, à deux endroits, qui sont aux bonnes intensités. On remarque sur certains lampadaires d'elles, on voit très bien qu'il y a des plaquettes supplémentaires. Il y en a qui en ont moins. Je ne suis pas sûr que toutes les plaquettes sont étalonnées et qu'elles ont toutes exactement la même chose. Mais il y a un problème d'intensité. Alors, peut-être que c'est juste moi, peut-être que c'est juste un ou deux autres citoyens. Mais je me suis promené et j'ai parlé à des citoyens. J'ai marché le jour, j'ai marché le soir, j'ai posé des questions. Et tout le monde trouve que le nouvel éclairage d'elles, il est très intense. Il y en a qui sont capables de l'endurer, qui trouvent ça bien, mais qui disent que ce serait moins, ce ne serait pas grave. Alors là, on parle encore de lumière bleue, on parle du golf, on parle de nuisance. Je pense qu'il faut se pencher à un moment donné sérieusement sur l'éclairage. Ce n'est pas le premier conseil où la moitié des questions sont sur l'éclairage. On est concerné beaucoup, beaucoup par ça. Puis, on dirait qu'on n'arrive jamais à mettre le doigt dessus. Alors, moi, ce que je demande, c'est une collaboration avec les citoyens pour qu'on ait un éclairage qui réponde au guide de la Ville de Montréal, le fascicule 4, qui est très bien exprimé, très bien fait. C'est super bien fait. Et puis, qu'on respecte aussi les zones écosensibles, incluant la bande de 50 mètres, qui est là. C'était ça, mon intervention de ce soir. Parfait. Je vais vous demander de m'envoyer le courriel avec l'information. Puis, par la suite, je vais vous mettre en contact avec mon collègue, M. Caldwell, de la Ville de Montréal, qui est responsable. Oui, bien, M. Caldwell, on l'a rencontré à peu près. Vous l'avez rencontré? Bien, ce n'est pas si facile que ça avec M. Caldwell. Parce qu'on l'a rencontré, mais ça n'a pas passé. C'est son dossier, vous savez. Merci beaucoup. On va revenir à la charge. Oui, je comprends. On va rediscuter avec lui. Parce que ça fait plusieurs années, M. Bossé, mais cette réglementation-là a été enterrinée par l'administration précédente. Elle a été renouvelée par cette administration. Le déploiement est commencé. Puis, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ce type de lumière-là, mais je ne peux pas changer les choses. Là, je ne parle pas de ce avec quoi je ne suis pas d'accord. Je vous parle de ce que vous avez dit que vous feriez et que vous ne faites pas. Vous parlez de 3000 cas. On est aux environs 3360 cas. Il faut le valider. C'est ça. J'aimerais ça pouvoir le valider. On pourra le valider avec les services et tout, mais envoyez-moi un courriel et je vais le faire valider. Je vais grandement apprécier ça. Merci, M. Bossé. M. Annembe Fournier, vous avez tremblé? Vous aviez quelque chose? Oui. Excusez, je vous ai manqué. Allez-y. Oui. Concernant le déploiement des DEL, justement, à partir du moment où le déploiement est terminé, on peut ajuster l'intensité à partir d'un ordinateur. Donc, je pense que oui, vous avez raison, M. Parenteau, dans un premier temps, ce serait intéressant de vérifier vos tests versus nos tests, mais dans un deuxième temps, on pourra faire des projets pilotes ou des tests de diminution d'intensité sur certaines rues pour voir ce que ça donne. À Sherbrooke, par exemple, j'ai aussi parlé à votre référence, M. Aubé, cette semaine, la semaine passée, et il y a une diminution d'éclairage qui se fait de 10 heures à minuit, donc sur deux heures, pour passer de 60 watts à 30 watts. Alors, je ne vous dis pas qu'on va faire ça, mais je vous dis que ça fait partie des possibilités de moduler. Alors, même si c'était 3 375 cas actuellement, à partir du moment où le système est déployé, puis M. Cardin pourra vous confirmer, à partir du moment où le système est déployé, il est démable, il est modulable. Donc, ce ne serait pas grave s'il était à 3 375 cas parce que c'est modulable. C'est les informations qu'on m'a données. M. Jean-Pierre Boivin. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je pensais qu'on aurait eu des sujets épineux pour réchauffer l'ambiance, mais ce n'est pas le cas. C'est bien de sortir de la mairie pour venir voir les citoyens, mais quand on va à l'île des Sœurs, on est à l'intérieur, il fait chaud. Quand on va aux Bactériens, sous la tente, il fait chaud. Ça fait des années que je viens ici, puis on gèle tout le temps en bas de septembre. Oui, on commence à y penser. Si on mettait une toile tout le tour, ou si on allait aux Sœurs municipales, ce serait bien. Oui, c'est ça. Juste un petit trabac pour ce que Mme Veilleux, je crois, vous mentionnez tantôt qu'on croit que le système de réservation n'est pas efficace. Si en revenant à la maison ce soir, je réserve un terrain de tennis, et que dans deux jours, pour différentes raisons, je veux l'annuler, on ne peut même pas annuler sur le site de réservation. Ce qui fait que la journée même que j'avais prévue jouer, je ne me présente pas, mais comme mon nom apparaît encore dans les réservations, il n'y a pas d'autres citoyens qui peuvent en profiter. Il y a des manques à ce niveau-là. Moi, ce que je veux savoir, c'est que des fois, j'adresse des dossiers à différents conseillers. Des fois, les citoyens me demandent des questions à qui on doit parler et tout. J'aimerais vous m'expliquer c'est quoi la différence de rôle, des fonctions, des tâches entre hommes ou femmes. Donc, un conseiller de ville, un conseiller puis un conseiller d'arrondissement. C'est quoi la différence? Qui s'occupe de qui? Qui s'occupe de quoi? En fait, je vous dirais que l'ensemble des conseillers s'occupent du secteur de Verdeur et des Sœurs. On est dédié, peu importe que ce soit un conseiller ville ou conseiller d'arrondissement. La seule différence, c'est où qu'on siège. Le conseiller d'arrondissement siège en arrondissement et le conseiller de ville siège en arrondissement et à la Ville de Montréal. Donc, parce qu'il y en a trois par district, tous les dossiers vont avant tout le monde. À moins que le dossier soit spécifiant pour Montréal. Tout dépendant des dossiers, exemple, quand on parle, exemple, de l'environnement, l'arrondissement, le développement durable, ça va être Marie-Andrée, la gestion animalière et l'arrondissement, c'est starting. On a chacun nos dossiers comme ça où on travaille avec les comités, on travaille plus spécifiquement. Mais les questions citoyennes, on se les partage. Puis souvent, on en discute ensemble pour faire avancer tout ça. Donc, pour Champlain-Île-des-Sœurs, si c'est des choses qui regardent surtout Montréal, je m'adresse à Marie-Josée, à Mme Parent. Et si c'est Champlain-Île-des-Sœurs, c'est Pierre Lheureux ou Vélique Tremblay. Ou est-ce que Véronique s'occupe surtout de l'Île-des-Sœurs et Pierre du secteur Champlain? Non, c'est à l'Île-des-Sœurs, pas mal tout le monde. Puis à Verdeur aussi. Ça dépend des commissions. Moi aussi. Voilà. Bon. Parce que non, c'est parce que... Je ne sais pas ce que je vois, ce que je constate. M. Baurin, c'est parce que des élus peuvent siéger aussi dans des commissions permanentes de la Ville-Centre de Montréal. Donc, des différentes commissions qui peuvent dealer avec différents enjeux, comme M. Gagnon siège sur la commission de sécurité publique. Mme Mouget siège sur l'STM. Moi, je siège sur la commission de développement social, diversité montréalaise. Ainsi, le président du conseil, chacun de mes collègues siège sur une commission différente. Donc, ça, ça peut être aussi des enjeux, comme M. Gagnon, on peut parler des enjeux montréalais et verdenois au niveau de la sécurité, SIM, police et d'autres affaires, plus que moi. Ça fait que ça dépend. Chacun, comme le maire dit, chacun a ses spécialités, puis chacun met son énergie dans les dossiers qui sont octroyés pour l'affaire. Merci. Oui? Est-ce que je peux poser une question? Oui, rapidement. Peut-être que si on pouvait comprendre la raison de votre question, ça nous aidera à vous répondre. Dans le sens que, pourquoi vous nous posez cette question-là? C'est parce que vous l'adressez spécifiquement des demandes à chacun? Non, dans le sens, si j'ai à m'adresser à telle ou telle personne, pas que je fasse perdre du temps à la personne si elle ne s'occupe pas de tel ou tel dossier. Non, on va vous répondre par contre. Ou quand des citoyens m'ont posé la question, bien, je leur dis, adresse-toi à telle ou telle personne. C'est gentil. Vous pouvez aller par le site de l'arrondissement, l'ensemble des élus vont répondre, puis dans le pire des cas, vous allez le transférer au collègue qui est concerné. Vous avez écrit à Éluverdeur aujourd'hui, c'est très bien, alors c'est dispatché automatiquement. Moi, je n'ai pas écrit à Éluverdeur aujourd'hui. Ah. Vous, je vous ai écrit trois, quatre fois depuis une semaine, puis je n'ai pas eu de retour de courriel. Bien, moi, je n'ai pas eu vos courriels, monsieur, je m'excuse. On regarderait ça, c'est toujours le bon courriel. D'après moi, vous rentrez dans les indésirables, c'est pour ça. Non, c'est dans les pourriels. C'est les pourriels. Il n'y a aucun danger que ça arrive. Bonne soirée, monsieur Boivin. Je connais, là, je voulais juste foutre. OK. Nonobostan, le boom immobilier et les lois du marché qui travaillent présentement à Verdun. J'aimerais savoir si vous avez un plan pour protéger les citoyens de votre arrondissement des loups de la surenchère. Je parle des locataires infortunés de toutes sortes qui se retrouvent coincés face à la rue et sans ressources envers ces loups. Première question. En fait, vous parlez de l'immobilier? Je parle d'immobilier, effectivement. OK. On a fait un petit détour pour ça. Un gros détour. Un gros détour. Mais en fait, votre question, c'est de savoir pour protéger, dans le sens qu'il y a des règles au niveau de la régie du logement. Les augmentations de loyers doivent respecter ces règles-là. Puis, c'est pas mal la régie qui gère ce dossier. Ah oui. Et puis, il y a beaucoup de monde qui se font gérer comme ça. Et puis, ce que j'aimerais savoir aussi, « Où sont-ils, ces beaux hommes de droit, ceux qui s'achachés, ceux qui s'achachés, ceux qui s'achachés dans l'histoire, ceux qui accourent pour sauver l'enfant de la gueule du loup et libèrent la grand-mère de ses entrailles, et ce à la dernière minute, avant qu'elle soit trop tard. Autrement dit, avez-vous une équipe qui aide les plus faibles de notre arrondissement à conserver leur logement et faire en sorte qu'ils vivent longtemps, qu'ils vivent sereines et sans souci, ou dans l'environnement où ils ont grandi? Oui. C'est des choses qui arrivent. Je ne sais pas si vous avez lu les nouvelles, si vous lisez le journaux, les gazettes, etc. Oui, en même temps, votre dossier, je ne sais pas exactement. Verdun est très, très chaud. Chaud. Oui, oui, ça c'est clair. Mais je vous dirais, au niveau de, si vous avez une problématique avec un propriétaire, je veux peut-être voir avec l'association, le CACV, le Comité d'action des citoyens de Verdun, pour voir s'ils peuvent vous aider par rapport à la relation que vous avez avec votre propriétaire, j'imagine. Ah oui. Il reste qu'il y a beaucoup de petits chaperons rouges. Il y a beaucoup de grand-mères dans la gueule, dans les entrailles du loup dans le moment. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Et je demande votre aide. Et je demande que vous impliquez, en tant qu'élus, en tant que responsables de notre belle société, que ce n'est pas au comité de citoyens d'aller voir les loups. Je m'excuse, je n'aime pas. Merci. Merci. Bonne soirée. Mme Sujane Charest. Ah, bien, Audrey, Céline. C'est moi qui l'ai écrit. Non, c'est ça, c'est marqué Céline-André. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tout le monde. Sur un ton peut-être positif, je voulais premièrement vous informer. Je vous ai tagué, mais je sais que vous êtes bien occupés. Puis pour ceux et celles qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas vu sur Facebook. L'opération. Hein? L'opération Mégaux. Oui, mais le Mégaux-Fest. Mégaux-Fest. Plus résilient, plus environnemental, écologique, mais aussi plus solidaire. Donc, des fois, on en met beaucoup sur les épaules des politiciens. Et oui, on peut être frustré, mais quand on se met tout le monde ensemble aussi, on a un pouvoir d'action. On peut même des fois se rebeller, mais je ne dirais pas ça trop fort. Ce n'est pas méchamment, mais en voulant dire que des fois, oui, il y a des règles, mais on n'est pas tout le temps obligé de les respecter. Si, en tout cas, comme fermer une switch. Ce que je voulais dire, oui, donc, samedi, le 31 août, il y avait plus de 50 citoyens qui ont pris deux heures de leur temps pour ramasser des mégaux dans le quartier. Parce que, si vous ne le savez pas, un mégau égale à 500 litres d'eau polluée. Donc, c'est le déchet qui est le plus présent sur la planète Terre. On en a beaucoup. Il y en a même dans nos terrains de tennis. J'ai compris ça. J'y crois bien. Donc, on voulait déjà partager la bonne nouvelle. La prochaine fois, on aimerait ça aussi, mais je sais que vous êtes bien occupés, mais on aurait aimé ça vous avoir parmi nous, une prochaine fois peut-être, parce qu'il y aura d'autres fois. On est conscients que c'est aussi une tâche partagée. Donc, nous, les citoyens, on est prêts à s'impliquer au fait que notre arrondissement soit plus propre. Mais on voulait voir, il y a eu des problématiques qui ont été soulevées, comme par exemple, c'est le Benelux qui a offert une boisson à tous les participants. Mais il s'avérait que devant le Benelux et devant le Palco, il n'y a pas de cendriers. Et ce n'est pas le seul lieu dans le quartier où il y a une masse de fumeurs. Il y en a, les deux, il y en a? Non, il n'y en a pas. Camar, la gérante a confirmé qu'il n'y en avait pas. Il y a des supports à chaque côté, moi, de mémoire, j'ai vu. Hein? Oui, en face de chacun d'eux, il y a… Bien, moi, en tout cas, je ne suis pas fumeuse. Moi, je me base sur l'information qui a été donnée à Camar, peu importe. Non, mais je les ai vues, c'est pour ça. Ah, vous les avez vues. Récemment? Bien oui, c'était installé au mur. Le Palco, c'était une condition du PTC, moi. Oui, c'était une condition, moi, c'est ça. En tout cas, je vais dire à la gérante du Béné, mais ça, ce n'est pas tellement… C'est un exemple, j'aurais pu en donner d'autres, je vais en donner d'autres maintenant. Non, mais c'est la gérante qui m'a dit ça. Moi, je ne fume pas, je ne sais pas quoi vous dire. Il y en avait bien, en tout cas, autour. Ça fait que, clairement, on a de la sensibilisation à faire, tout le monde, ensemble. Elles ne sont peut-être pas visibles. Anyway, mais c'est juste pour vous dire aussi que, pendant l'été, j'ai ramassé aussi des mégots, bien, pas juste avec les citoyens. Il y a Anne présente ici, Francis, plein d'autres gens, on s'est mobilisés. On sait qu'il y a des lieux qui sont interdits de fumer. Mais c'est comme un peu de se mettre la tête dans le sable, de se dire, « Anne, c'est interdit, les gens ne fumeront pas. » C'est un peu bizarre, moi, je trouve. Parce que là, le parc, à côté du Souvenir, les gens, ils chillent, là. Une heure, on en a ramassé au moins mille. Je pense que je n'avais même plus besoin de me lever. Je suis rendue de même, j'aurais dû m'apporter un balai. Quel point c'est intense. Parce que là, les gens, « Ah, mais ce n'est pas à vous. » « C'est qui qui va les ramasser? » Puis mon ami, hier, a dit, « Ah, mais la ville devrait payer. » J'étais comme, « C'est-tu toi qui vas payer les taxes de ceux qui vont ramasser ça? » Moi, ça ne me tente pas vraiment. Donc, il y a clairement des manques, en tout cas. Peut-être que nous, on pourrait revenir pour vous les indiquer. La plage, j'ai essayé, Anne, vous a parlé, M. Parenteau. Oui, c'est non-fumeur, mais les gens, ils fument quand même. On ramassait les mégots dans la face du monde en voulant dire, « Allô, ça ne va pas là. » Donc, est-ce qu'il y a un moyen, même si ce n'est pas sur la plage, que ce soit les métros, le parc, OK, ce n'est pas fumeur, mais clairement, tout le monde fume là. Donc, c'est quoi qu'il faut faire pour en mettre à des places où il n'y en a pas? Excusez pour le détour. Non, non, mais c'est une très bonne question. Puis, la question de rajouter des cendriers, on en rajoute. On a même un programme où on recycle les mégots maintenant. Oui, j'ai essayé. Nous, on les envoie à Théracique, puis on a contacté mégots zéro. D'ailleurs, on va leur commander des cendriers portatifs parce que la Maison de l'Environnement ne nous en a pas donné. On en voulait 30 pour samedi. Ils ont dit qu'ils préféraient les garder. Ça, c'est la réponse que j'ai eue. Alors, c'est ça. Il y a des endroits qu'on veut dire. Je vais leur parler directement, eux, mais je veux juste vous le dire. On va rajouter. Puis, en même temps, il y a toute la question de sensibilisation au niveau de la civilité. On parle des mégots, mais il y a plein d'autres choses aussi. Les dépôts de lavage. Il y avait une campagne avec le caca, les mégots, tout ça, mais ce n'est pas revenu, cette affaire-là. Puis, on presprit. C'est de voir comment vous, puis vous me dites à qui je peux m'adresser. Moi, Marie-Andrée, je peux y parler, mais c'est juste de faire une campagne. Il y a les mégotsistes, on peut se prier ça sur les trottoirs. Puis, nous, on aimerait ça aussi avoir le support, peut-être de l'arrondissement, on aimerait faire quelque chose de visuel. Comme en Europe, ils font des espèces de montages de plexiglas. Puis là, tu accumules les mégots, tu accumules, tu accumules, tu accumules. Puis là, après, à côté, tu es le genre du monde qui vend des cendriers portatifs à 3 $ seulement. 3 $. Alors, je peux même faire un petit rabais. Je peux même faire un petit rabais. Je peux même faire un contact avec Marie-Andrée. C'est ça, mon point de contact? Oui. Pour le prochain mégot-fesse en octobre? Oui. OK. C'est réaliste, ça? Super. Parfait. Excellent. Puis, pour la plage et les spots, il faut que je dise qu'on voudrait des cendriers là. Vous avez observé, mais on en a observé pas mal d'endroits aussi. Ah, vous en avez? Donc, même si c'est dit non-fumeur, vous allez pouvoir en avoir quand même? Non, non. C'est qu'on a ciblé des endroits problématiques. Ah, OK. Alors, il va y avoir l'intervention qui va se faire à ce niveau-là. OK. Merci beaucoup. Super. Non, j'ai quand même un autre point. Ah, il y avait un autre point. Au printemps, je suis venue pour l'escouade verte, donc ce petit dossier clos. M. Robert et moi, on a bien fini cette petite, je n'ai pas une chorale, mais une mise-entente. Ça s'est bien terminé. On a pu faire une plantation au ferme à prix, donc l'escouade verte, regroupement citoyen qui verdit votre quartier. On a fait aussi cet été, le long de la librairie et de Réunion, grâce à un don de les serres de Douglas. Donc là, plein de gens trouvent que c'est super merveilleux. On va essayer de tout enverder la Wellington. Toutefois, nous, la définition de verdissement n'est peut-être pas la même. J'ai lu le plan de développement durable et j'avais suivi le dossier des rues comme C. Gordon. Oui, c'est ça, Gordon. Puis là, l'autre jour, je marche et je vois que, hi, du gazon. Des tabouettes. Puis là, j'ai mon amie, elle vient déménager sur Melrose. Puis là, j'ai vu qu'il y avait les plates-bandes encore en terre. Je suis comme, oh boy. Il faut que je vienne, c'est sûr, il faut que je vienne. J'ai lu aussi un article dernièrement, tantôt, au mois de mai 2019, la ville de Montréal n'aime plus le gazon. Donc, elle essaie de trouver des solutions avec un truc qui s'appelle le lieu. Je ne sais pas si c'est un acronyme. Puis juste, by the way, on a fait la vente trottoir. Puis il y a un saïe avec des rues de béquiole. C'est full tendance. Je vous dis, il y avait du monde qui prenait des photos. C'était drôle dans ma face. Je ne comprends pas trop c'est quoi le but, la monoculture. On a déjà souligné à la ville, donc aux travaux publics, qu'il y a des saïes qui ont été faites en monoculture. Et dans le plan de développement durable, on parle de biodiversité. Puis là, après, on fait du verdissement, mais on met de la monoculture de gazon. Ça fait que je ne comprends pas. Donc, c'est quoi pour vous du verdissement? Puis est-ce que c'est prévu de continuer à planter du gazon? Ou qu'est-ce que le citoyen au pays peut faire pour ne pas que ça soit du gazon? Si c'est, encore une fois, nous, pour un autre dossier à s'impliquer. En fait, la biodiversité est importante. C'est sûr qu'on ne tente pas vers le gazon. Sincèrement, on ne tente pas vers ça. Mais il y a toute la question aussi de la logistique. On est en train de les faire. Souvent, on va mettre ça temporairement parce qu'il faut avancer les… Excusez-moi, je te parle. Oui, oui, je sais, mais c'était genre la réponse que je voulais, que je m'attendais, que je ne voulais pas. C'est parce que dans la séquence, les travaux, les ci, les ça, quand on dit, c'est qu'on arrive, on finit une saison, il faut quand même couvrer. Puis on arrive, après ça, on fait des réaménagements des lieux par la suite. Alors, mais c'est exactement ça. Mais les citoyens n'ont pas été approchés pour potentiellement verder d'eux-mêmes ces espaces-là, qui auraient pu être une solution. Bien, c'est… Les gens qui n'ont pas nécessairement tout le temps des terrains, des balcons. Oui. Dans le cas de la rue Melrose, moi, je me suis impliquée pas mal. Il y a une citoyenne qui a fait du porte-à-porte sur son tronçon de rue. Elle a tenu des réunions chez elle. J'y suis allée. Puis moi, j'ai voulu voir, OK, est-ce que dans la zone qu'on va désasphalter, c'est quoi votre ouverture? Avez-vous le goût de vous en occuper de ce petit coin-là? Qu'est-ce qu'on va faire? C'était pas si clair que ça. Parce que je me disais, tu sais, s'il n'y a pas un élan citoyen, ça va être du gazon, parce que l'arrondissement n'a pas les ressources. Donc, on parle du temps. Puis aussi, c'est moins cher de déposer des plaques de gazon que de planter des arbustes. Puis, la réponse n'était pas là tout à fait. Ça fait qu'on ne l'a pas pris le risque. Si on avait un espace où les citoyens disaient, OK, on va s'en occuper, on veut, on ne veut pas de gazon, si on a un message plus clair, déjà, on désasphalte. En ce moment, c'est ça, c'est les petits pas. On désasphalte. C'est sûr que l'idéal, ce serait de ne pas mettre des plaques de gazon. Mais pour ne pas mettre des plaques de gazon, on a besoin d'une participation citoyenne. Puis, il y a même des citoyens qui disaient, si c'est pour se ramasser de déchets, j'aime autant que vous laissiez l'asphalte. Si la ville ne vient pas ramasser de déchets, donc on parle de quelqu'un qui peut revenir. C'est des déchets qui virvoltent au vent. Ce n'est pas des gens, nécessairement, qui vont vider leur cendrier-là. Non, non, non. Puis, c'est les poubelles et les danges de la semaine aussi. Oui, on n'avance pas à pas. Puis, c'est vrai, je les ai remarqués, les saillies, il y a comme un concept croisé où on va avoir les rues de béquilles sur des points distincts. À très petite échelle, on peut voir ça comme une monoculture. Sauf que ce n'est pas comme ça sur toute la rue Wellington ou sur toute la rue Verdun. Il y a une diversité de plantes installées un peu partout. Mais c'est vrai qu'on est allé vers des motifs assez simples parce qu'on augmente chaque année d'au moins une douzaine de saillies, mais le personnel ne suit pas. Donc, on est en train, avec les travaux publics, de trouver une façon de pouvoir entretenir les saillies, que ce soit beau et que ce soit simple de remplacer ou que les végétaux vont se multiplier, vont s'intensifier. C'est vraiment ça. Je comprends très bien la réponse, même si ce n'est pas celle que je voulais. Peut-être relancer aussi le citoyen. Nous, en tout cas, Domain-Verdun ou l'Esquadvert, on n'était pas au courant de ça. Donc, oui, c'est bien d'impliquer des citoyens, peut-être ciblés, mais il faut quand même aussi des fois faire appel à des réseaux de communication un petit peu plus larges. Il y aurait peut-être une façon de considérer des plantations comme le trèfle, le thym, qui sont aussi des rampants, qui ont besoin de pas mal moins d'entretien, qui sont pas mal plus résistants. C'est un petit peu plus cher, mais c'est parce que souvent, dans les plantations, il y a du gazon, mais des fois il sèche, puis finalement il meurt. À la plage, il va falloir en remettre. Donc, nous, si l'Esquadvert, on plante à des endroits, ça nous prend un temps énorme à enlever le gazon que les commerçants sur le Long-Wheel Hilton n'entretiennent pas ça, ce gazon-là. Donc, c'est plus, des fois je trouve ça quasiment plus illogique que de mettre un couvre-sol qui peut être, oui, envahissant, mais il est entouré de béton, donc il n'ira pas envahir chez les voisins. Donc, peut-être de considérer ça pour une prochaine fois, puis de faire appel à nous peut-être plus directement, parce que même s'il n'y avait pas des gens sur Melrose, peut-être qu'il y aurait eu d'autres solutions. Bien, merci beaucoup. Mais là, donc, dans le fond, sur Melrose, juste avant de partir, est-ce que ça va être du gazon? Ça va être du gazon. Ça va être des plaques de gazon. OK, c'est bon. C'est vous qui allez entretenir les travaux publics? OK. Oui, merci. Excusez les mots des conseillers. Alors, M. Gagnon? C'est ça, je t'ai compris. C'est beau? Madame Manger, M. Downey? M. Downey? Mme Tremblay? Elle sera brève. Je veux juste inviter les gens de l'Île-des-Sœurs à venir le 30 septembre pour le PPU au Centre Elgar à 19h pour venir se renseigner, donner leur opinion. Merci. Merci. C'est pas bon 15 minutes. J'aimerais juste... Non, c'est pas bon. Après, j'abrège. Oui, Mme Parent. Je vais faire pas très court et Véronique m'a pris mon punch. Alors, merci d'être ici ce soir malgré la fraîcheur. Oui, c'est vraiment pas chaud. Alors, petite pause 5 minutes, puis on reprend place au du conseil. M. le maire en réunion PPI? Non. Je ne dis pas que je suis en PPI. PPI? PPI? Oui. OK. Bon. Alors, on demanderait aux élus de reprendre place, s'il vous plaît. Je te pêche pour que je finis. Bien, ça semble qu'il y a... Attendez donc, hein. Là, tu... Yes. Je lis la résolution. Ah oui, mais... Tu vas lire vite. Tu vas lire vite, parfait. Alors, Mme La Greffière. Alors, en 10-06, résolution en faveur d'une passerelle piétonne et cycliste entre l'Île-des-Sœurs et Verdun et sollicitant l'appui de l'ensemble des acteurs gouvernementaux. Alors, considérant que l'arrondissement de Verdun est composé de deux secteurs géographiques séparés par le fleuve Saint-Laurent, soit l'Île-des-Sœurs et la partie située sur l'Île-de-Montréal, si nommée Terre-Ferme, considérant que dès 1967, le plan directeur de la Ville de Verdun prévoyait un pont local entre la Terre-Ferme et l'Île-des-Sœurs dans l'axe central Galt, Marguerite-Bourgeois, considérant que seuls deux accès autoroutiers relient l'Île-des-Sœurs à l'Île-de-Montréal et que, dans les deux cas, aucun ne mène directement au cœur commercial et institutionnel de Verdun, considérant que plusieurs infrastructures culturelles, sportives et récréatives sont situées du côté de la Terre-Ferme et que l'arrondissement souhaite y consolider son pôle culturel et sportif autour de l'Auditorium et de la plage urbaine de Verdun, près de la rue Galt, point le plus central de l'arrondissement, considérant qu'une passerelle au-dessus du fleuve dans l'axe Galt-Marguerite-Bourgeois permettrait aux résidents du quartier de l'Île-des-Sœurs de rejoindre rapidement la station de métro de l'Église, l'hôpital de Verdun, l'Auditorium, la plage, ainsi que les centaines de commerces et services se trouvant sur la rue Wellington ou à proximité, considérant qu'un lien au-dessus du fleuve dans l'axe Galt-Marguerite-Bourgeois permettrait aux résidents de la Terre-Ferme de rejoindre rapidement le Boisé-Saint-Paul, les centres communautaires La Station et Elgar, le parc Adrien-des-Archambault, la future station d'Île-des-Sœurs du réseau express métropolitain Le Rheim, ainsi que de futures infrastructures collectives, considérant qu'une passerelle au-dessus du fleuve dans l'axe Galt-Marguerite-Bourgeois dédiée à l'usage exclusif des piétons et des cyclistes encouragerait le transport actif auprès des résidents de l'Île-des-Sœurs et de la Terre-Ferme, dont la part modale est en pleine croissance dans l'arrondissement, considérant qu'un lien supplémentaire entre l'Île-des-Sœurs et le pôle récréo sportif de l'arrondissement permettrait de renforcer le sentiment d'appartenance entre les deux quartiers, tout en améliorant la fluidité et les temps de parcours des déplacements internes, considérant l'importance de minimiser l'impact qu'aurait l'aménagement de toute infrastructure de transport reliant l'Île-des-Sœurs à la Terre-Ferme, sur l'environnement naturel des berges et les vues sur le fleuve, alors il est proposé et appuyé que le Conseil d'arrondissement affirme sa volonté de construire une passerelle dédiée exclusivement aux transports actifs dans l'axe Galt-Marguerite-Bourgeois, que le Conseil d'arrondissement de Verdun sollicite l'appui des différents paliers de gouvernement à ce projet de passerelle et que le Conseil d'arrondissement de Verdun mandate ces services afin de réaliser, en collaboration avec la Ville-Centre, les analyses techniques et financières, ainsi que les études préliminaires à ce projet de passerelle et ce, d'ici 2021. Alors, il est proposé par M. Gagnon et Mme Tremblay, et à l'unanimité entérinée par les membres du Conseil. Alors, regroupement des items 20-01 à 20-05 pour adoption. 20-01, on autorise une dépense maximale de 91 029,16 pour la location de remorques avec opérateurs pour la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020, et on accorde à cette fin un contrat aux firmes Sauvé-Remorquage Ludo-Auto Inc. et Remorquage Marco enregistré, au prix et aux conditions… Pardon? Je ne peux tourner la page. Enlève, il y a de la glace dessus. Au prix et aux conditions de leur soumission. C'est un renouvellement de contrat. Appel d'offres publiques 18-172-242-172-242. Il y avait deux soumissionnaires. En 20-02, c'est le rejet des soumissions reçues dans le cadre de l'acquisition de services professionnels pour l'étude géotechnique et évaluation environnementale pour diverses rues dans l'arrondissement de Verdun. C'est l'appel d'offres publiques S-19-014. Il y avait trois soumissionnaires. En 20-03, on accorde une subvention de démarrage de 500 $ à l'organisme MANA, maison d'accueil des nouveaux arrivants à l'Île-des-Sœurs, et ce, dans le cadre de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. En 20-04, on accorde une contribution financière de 54 800 $ non taxables à l'organisme Action Prévention Verdun pour son soutien à la réalisation d'activités de prévention du crime à Verdun, et ce, pour 2019. En 20-05, on accorde une contribution financière de 12 500 $ non taxables à l'organisme Action Prévention Verdun pour la consolidation du programme montréalais de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine, en ajout à la contribution de base accordée par l'arrondissement, et on approuve le projet de convention à intervenir entre Action Prévention Verdun et l'arrondissement pour 2019. Alors, elle est proposée par Mme Monger, secondée par M. Leroux. Alors, on est rendu à la troisième, à la deuxième période de questions. M. Waddell. Je suis vraiment allé d'aller faire frais. Je suis en train de tomber malade même. En fait, moi, c'était une question pour le 30, c'était en lien en tout cas avec 30-01, puis avec ce que vous avez dit en début de conseil, par rapport au budget responsable, puis qu'il fallait être… bon, ce que ça sonne, quand on prend des cours, mettons, en gestion de la nouvelle gestion du secteur public, ça veut dire qu'il faut quand même couper, soit dans les RH ou dans le ci ou dans le sol, grosso modo. Puis quand on voit la réalité, c'est ça que la Ville de Montréal fait. Est-ce que c'est bien ou pas? En tout cas, j'ai mon opinion. Mais ma question, en fait, c'est, est-ce que l'arrondissement de Verdun, qui est quand même minime, tu sais, à l'échelle de l'Île-de-Montréal, puis des 19 arrondissements, un jour va se lever, parce que comme à la commission des finances où Mme Monger était, M. Alain Vaillancourt et d'autres, bien, je suis allé faire la même chose. Est-ce que l'arrondissement peut mettre de la pression sur la Ville-Centre auquel vous siégez, puis la Ville-Centre peut faire de la pression sur le gouvernement provincial, puis le gouvernement provincial pourrait faire de la pression sur le fédéral, et le fédéral pourrait dire, écoutez, regardez, exemple, il y a les paradis fiscaux, il y a de l'argent qu'on pourrait aller chercher là, il y a des programmes qu'on pourrait aller faire à tel endroit, tel endroit, puis peut-être qu'on pourrait avoir des sous pour, mettons, pour le nettoyage de la fameuse politique concrète, tu sais, que vous avez depuis 3-4 ans, puis qu'on vient échirler un peu à chaque 3-4 ans, à chaque année. Ma question, c'est, allez-vous en mettre une pression, là, vous, en tant qu'élus, là, tu sais, M. Jean-Pierre Boivin a quand même posé une question, tu sais, c'est quoi votre pouvoir, vous, mais tu sais, je pense que, sérieusement, il y en a de l'argent partout dans le monde, là, est-ce que notre système social est en train de s'écrouler? Je pense que oui, jusqu'à un certain point, puis c'est pas vrai qu'il y a des enfants qui en font, là, tu sais, ils vont chercher les déchets des enfants, tu sais, Céline ne voulait pas, là, mais moi, ça me fait un peu capoter qu'aujourd'hui, socialement parlant, parce qu'on n'a plus de sous, parce qu'on n'a plus de pouvoir pour aller chercher des sous, on demande à des enfants, indirectement, d'aller chercher des mégots de cigarette ou de la pollution, alors qu'on pourrait se donner les moyens financiers d'aller les chercher. Fait que, tu sais, je comprends que le budget est responsable, je comprends qu'on fait toute la gestion de budget. À un moment donné, on peut-tu, nous, avoir une motion pour aller chercher du budget en quelque part? Oui, mais en fait, pour répondre à votre question, oui, on fait de la pression. D'une part, je suis aussi responsable de relations gouvernementales au niveau de la Ville de Montréal, et présentement, on travaille le pacte fiscal, justement, avec Québec, on est en négociation, pour aller chercher, justement, d'autres sources de revenus au-delà de la taxation. Si vous regardez, historiquement, quand même, on a épargné beaucoup sur la taxation. On a un taux de taxation, à l'année passée, on a un 1,3 % d'augmentation. Oui, mais ne startez-moi pas, moi, je suis dans l'autre partie. Bien oui, mais regarde, on cible sur le conseil, tu sais. Bien oui. Non, mais sérieusement, il n'y a pas juste l'assiette fiscale, il y a d'autres sources de revenus. C'est là-dessus qu'on travaille présentement avec les différents partenaires. On met de la pression, inquiétez-vous pas là-dessus. Au niveau de l'arrondissement, oui, on fait une gestion rigoureuse, mais en même temps, c'est des fois, c'est des façons de faire. Ce n'est pas juste, il y a des choses qu'on faisait avant qu'on n'a plus besoin de faire nécessairement aujourd'hui de la même façon. Alors, des fois, peu importe les structures administratives, c'est bien de se reposer des questions, de se remettre en question pour aller chercher, maximiser l'investissement d'argent. Alors, il y a tout un travail qui s'est fait. Les services ont travaillé très fort pour aller maximiser un peu le benchmark, un peu l'arrondissement. et au final, on arrive à faire beaucoup sans que… parce que quand on remonte les taxes de 1,3, mais que nos coûts moyens de frais de gestion, l'arrondissement, c'est de 2 à 3 % par année parce que les salaires augmentent, c'est sûr qu'on va chercher de l'argent ailleurs. Bien, on aura le plaisir de s'en parler. Merci beaucoup. Merci, M. Waddell. Je peux y aller? Allez-y. Robert Waddell, je viens d'apprendre que vous procédez à des études pour la passerelle. On va pousser, en tout cas. Bravo. J'ai juste une question au sujet du transport actif. Je sais que j'en parle beaucoup. Moi, j'en fais. Je voyage tout le temps en vélo. Et de plus en plus, le mode de transport dans ce domaine-là varie beaucoup. Et il y a un mariage difficile entre les autos. Ce n'est pas nouveau. Entre les autos, les piétons, les vélos classiques. Puis les vélos électriques et les trottinettes électriques. L'autre jour, en traversant le pont entre l'Île-des-Sorts et Verdun, je roulais avec mon vélo électrique. C'était marqué, là, 27 km heure. Bien, il y avait un jeune, une trottinette, des roues grosses comme ça. Il m'a dépassé, sans doute, sur moi, 36-37 km. Oui, normalement dans ces eaux-là. Donc, je ne pense pas que le réseau actuel est prêt pour ça. Est-ce que vous analysez ça? Est-ce que vous avez un plan d'action? Oui, en fait, on analyse ça de façon constante. Parce que, un, le cocktail de transport a changé énormément en peu de temps, aussi, à Montréal. Puis, on voit aussi le travail du partage de la route. On vient de chercher des sensibilités. Puis, souvent, on a tendance à se mettre en opposition vélo contre auto, auto contre autobus ou vice-versa. On travaille beaucoup là-dessus à trouver des façons de mieux sécuriser l'ensemble des différents… sécuriser, dans le fond, les partages de la route pour que ça soit efficace pour tout le monde. Puis, s'assurer que ça soit sécuritaire. Mais, surtout, que les gens fassent… diversifier un peu leur transport. Que ne pas être juste sur l'automobile, par exemple. pour qu'on a… on ne se consa pas à la tête. Là, avant, c'était simple. Tout le monde prenait une auto, puis on le faisait comme ça. Maintenant, on voit les gens adhèrent à d'autres moyens de transport, puis il faut s'ajuster. Mais, ça veut dire… Mais, en fait, on a des comités à la Ville de Montréal. Moi, je pense qu'il devrait y avoir un endroit pour les piétons, un endroit pour les vélos, puis un endroit pour les autres autos. Oui, mais… Il y a souvent des pistes cyclables où c'est auto et piétons-vélo. Oui, mais on a quand même en train… on est pas mal en train de les séparer. On a des pistes piétonnes à côté de la piste cyclable et ainsi de suite. Le réseau… et on essaye, justement, de ne pas mettre les rues partagées à ce niveau-là au niveau des cyclistes. Alors, on tend vers ça. On fait des installations, puis l'adhésion des citoyens aussi. Il y a plus de vélos qu'il y en avait avant. C'est indéniable. C'est indéniable. Alors, on le voit. Alors, ça justifie aussi les investissements et les aménagements qu'on fait. OK. Merci. Alors, pas d'autres questions? Merci. Alors, on continue. Alors, 70-04, levée de la séance. C'est proposé par M. Danny, secondé par moi-même. Alors, petit café, petit thé plutôt. À cette heure-là, tisane, parce qu'on va se réchauffer tout le monde. Merci beaucoup, puis on se revoit le mois prochain. À l'intérieur, je vous garantis. Merci d'être resté jusqu'à la fin, malgré la belle température chaude. Comment ça va? Wow. Merci. 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 Merci.